Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on peut dire que c'est un petit peu la suite de la vidéo de la semaine dernière puisqu'on va faire le remplissage de ma main gauche. Donc là, ça faisait cinq semaines que j'avais cette pose donc au bout d'un moment, bon, les strass, ils m'ont dit voilà et j'essaye de vous montrer du mieux que je peux que j'ai aucun décollement malgré ces cinq semaines. Les ongles, ils ont super bien tenu, donc je suis plutôt contente. Je vous montre aussi les petits défauts qu'il y a au bout de cinq semaines. Donc là, sur l'index, on voit qu'il y a une petite bosse de produit qu'il va falloir que je retire. Sur mon pouce, j'ai des petits trous. En plus, le pouce, en faisant les ongles aux autres, il prend souvent un petit peu cher. Et on va raccourcir tout ça, changer de forme et faire exactement la même chose que sur la main droite. C'est parti ! Donc je commence par désinfecter mes mains et repousser mes cuticules. Et croyez-moi, au bout de cinq semaines, ça valait le coup. Et ensuite, pour raccourcir rapidement ma longueur, j'attrape un coupe-ongles et je viens pincer le coin de l'extension. Et en faisant ça, faites attention de ne pas aller trop bas parce que ça enlève quand même un bon morceau. Donc allez toujours un petit peu plus haut que ce que vous pensez faire. Ensuite, j'attrape ma ponceuse et mon embout Speed Gold et je viens retirer l'épaisseur. Forcément, mon broubet, il n'est pas bien placé du tout. J'ai de l'épaisseur, il faudrait que je n'en ai pas. Donc je viens retirer un maximum d'épaisseur pour pouvoir recréer mon bon B. Donc là, c'est en vitesse réelle. Donc vous voyez que j'y vais quand même doucement, mais que ça va quand même vite avec cet embout. Et pourtant, j'ai une ponceuse qui n'est vraiment pas efficace. Ensuite, je viens de checker au niveau de la longueur. S'il faut que je raccourcisse ou bien si je fais le reste à la lime plus tard. Et donc là, c'est à peu près bon. Donc je peaufinerai à la lime plus tard. Et je peux passer à mon index. Et là, je voulais juste vous montrer que c'est très important de toujours avoir un appui quelque part. Et là, pour soutenir la longueur de l'ongle de mon index, j'utilise mon pouce. Parce que sinon, avec la ponceuse, c'est super désagréable. Je suis vraiment désolée les filles. En parlant, je me rends compte que j'ai une voix un peu cassée, un peu bizarre. Mais pour tout vous dire, j'étais à un repas-parc il y a deux jours. Et je crois que ma gorge, elle ne s'en est toujours pas remise en fait. Donc voilà, désolée si j'ai une voix un peu bizarre aujourd'hui. Et donc je fais pareil. Je viens retirer l'épaisseur. Je ne vous ai pas laissé tous les doigts. Mais par contre, je vous ai laissé ces deux doigts en temps réel. Dites-moi honnêtement ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je vous montre tout et que j'accélère tout fois deux ? Ou bien est-ce que vous préférez que je vous mette un petit peu plus de temps réel quitte à montrer qu'un seul ou deux doigts ? Ou voilà. Je sais que vous voulez aussi des vidéos complètes en temps réel. Donc ça, j'ai bien entendu vos demandes et je vais le faire. Mais pas sur moi. Je pense que je le ferai quand je travaillerai sur quelqu'un. Mais là, pour les petites vidéos, je vous montre des petites choses comme ça. Dites-moi ce que vous préférez. Honnêtement, ça peut être cool. Voilà. Ensuite, j'attrape mon embout à céramique à grain moyen. C'est toujours les mêmes embouts que j'utilise pour le moment, les filles. Et avec celui-là, je viens enlever un petit peu encore de la démarcation et passer un petit peu plus proche de mon ongle naturel qu'avec l'embout Speed Gold qui est super costaud. Voilà. Ensuite, je peux dépoussiérer et je peux matifier la surface de mon ongle naturel avec ma lime à grain 100-180. Donc là, vous voyez que ma lime, elle est un petit peu usée, mais c'est parce que j'ai utilisé la même lime pour faire ma main droite. Donc elle commence à être un petit peu fatiguée. Et donc là, je viens tout simplement matifier, comme dit, la surface de mon ongle naturel. Ensuite, j'attrape mon embout à cuticule et je viens m'occuper du côté gauche des cuticules. Et ensuite, je mets ma ponceuse en mode reverse et je viens m'occuper du côté droit des cuticules. Ensuite, je dépoussière. Et là, je viens bien correctement dépoussiérer. Donc je prends du cleaner avec ma brosse Peggy Sage et je viens bien enlever toutes les poussières. J'ai changé de serviette aussi et j'attrape mon cleaner. Donc l'équivalent du nail prep, généralement dans d'autres marques. Et ma base. Et je vais utiliser la Protein Base de Indigo. Les trois produits, de toute façon, viennent de Indigo. Donc j'applique mon cleaner, soit mon nail prep. Ensuite, j'applique mon primer sans acide en très fine couche. Et j'attrape ma base protéinée et je viens la placer sur la partie de mon ongle naturel. Je viens dépasser un tout petit peu sur l'extension parce que ça n'a pas trop trop d'importance. Et je peux mettre à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Ensuite, j'attrape mon Easy Shape Light Rose. Donc le Easy Shape Light Rose, je ne le dirai jamais assez. C'est un gel épais comme vous le voyez. Couvrant et qui a une très jolie couleur rose. Voilà. Donc je commence au niveau des cuticules pour remplir ma repousse. Et je viens recréer mon bombé. En plus, je crée un ongle, on va dire, ballerine. Donc je viens créer mon bombé en conséquence quand même. Donc je vous ai laissé mon index en temps réel. Et comme dit précédemment, n'hésitez pas à me dire, les filles, qu'est-ce que vous préférez. Que je vous montre moins de doigts, mais que je le montre en temps réel. Ou que je vous montre plus de doigts, mais que je l'accélère un petit peu. Et avec le Easy Shape Light Rose, vu qu'il ne bouge pas du tout, je peux me permettre de faire quatre doigts avant de catalyser. Ensuite, écoutez, ma construction, elle est faite. Donc je peux venir dégraisser. Donc enlever la couche collante pour passer à la mise en forme. Donc je réattrape mon embout en céramique pour venir enlever le plus gros des bosses, etc. Et je commence par cette étape. Donc là, je vais vous montrer un seul doigt. Et j'ai pris le pire ! Regardez à quoi ressemble mon index. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais bon, j'ai mis beaucoup trop de produits. Mais c'est bien puisque ça me permet de vous montrer comment c'est rattrapable. En plus, avec la ponceuse, ça va quand même relativement vite. Ah non, en fait, je ne voulais pas laisser en temps réel. Je l'ai quand même accéléré parce que ça devait être beaucoup trop long. Et donc, comme vous le voyez, je commence vraiment par dégrossir le tout. Je m'occupe du corps de l'ongle. Je viendrai m'occuper des côtés, des parallèles, etc. plus tard. Là, pour l'instant, je m'occupe de dégrossir avec ma ponceuse. Je m'occupe de dégrossir avec ma ponceuse. Je raccourcis un petit peu si nécessaire. Et ensuite, j'attrape ma lime. Et je viens peaufiner le tout. Donc là, il est trop large, donc je peux le rendre beaucoup moins large. Je vais pouvoir le désépaissir encore un petit peu avec ma lime. M'occuper de mes cuticules encore un petit peu. Et donc, j'essaye de mettre ma lime le plus droit que possible, disons. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient. Vous savez que je suis vraiment adepte de ce mouvement-là de va-et-vient. Pour moi, ça marche vraiment super bien. Donc, je m'occupe de mes côtés, de mon bord libre. Là, je prends vraiment le temps pour ça. Votre ami, le polissoir, est toujours là pour nous servir. Je compare les tailles. Il est un tout petit peu trop grand, donc je le raccourcis un petit peu. Voilà. Là, c'est mieux. J'ai encore une toute petite bosse, là, que j'aimerais bien réussir à retirer. Donc, je vais venir et je vais m'obstiner. Je vais essayer de retirer ça. Et voilà. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre ma lime. Je ne sais pas pourquoi. Mais on continue. Et les filles, c'est exactement comme ça qu'en clientèle, on perd du temps. Ensuite, j'attrape de nouveau mon petit embout en céramique pour venir creuser un petit peu en dessous de l'ongle. Parce que j'avais de l'épaisseur en dessous qui n'était vraiment pas nécessaire. Je viens créer une espèce de faussie curve un peu jolie, voilà. Je rends mon bord libre bien, bien droit. Et voilà. Là, je crois que c'est bon. Je me suis enfin arrêtée. Oh là là, des fois, hein. En tout cas, bon. Je suis quand même plutôt contente du résultat. Donc, ma foi, hein. Donc là, j'ai fait le reste de mes ongles. Je viens tout bien nettoyer. J'enlève toutes les poussières avant de passer à l'application de ma couleur. Je vous montre un petit peu le résultat aussi. Et la couleur que j'ai choisie, c'est la même que sur l'autre main. Et c'est About Hour de Indigo. Donc là, j'applique ma première couche. Encore une fois, cette couleur, elle est pigmentée comme pas possible. Je mets une deuxième couche et j'attrape ma finition. Et c'est la Wet Look. Donc, c'est une finition avec résidu. Et voilà le résultat. J'espère vraiment que cette petite vidéo aura pu vous plaire, vous servir ou vous faire passer le temps. Pourquoi pas. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Vitesse normale avec moins d'ongles ou accélérée avec plus d'ongles montrés. J'attends vos retours dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien les filles. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.